J'ai décidé de faire un guide des alternatives pour amener l'information au grand public, c'est-à-dire de synthétiser tout ce qui existe en alternatives concrètes à Montpellier sur chaque domaine, donc éducation, alimentation, agriculture, économie, de permettre au public d'avoir un endroit, une source gratuite et en accès libre, où on puisse un peu, c'est comme au restaurant, avoir son menu et choisir sa cause et y aller, tout simplement. Ça s'est matérialisé principalement par un guide, c'est une compilation de tout ce qui existe d'un point de vue agriculture, alimentation, éducation, transport, mobilité, économie, voilà, pour s'impliquer au quotidien dans la ville. Mon but, c'est de les mettre en lumière, c'est, en fait, je ne crée rien, je lis les choses. Donc l'idée, encore une fois, c'est de synthétiser toute l'information et de la balancer au grand public, parce qu'à mon avis, aujourd'hui, les solutions, elles existent, il n'y a plus grand-chose à inventer, il s'agit surtout de les communiquer, c'est un problème de communication. Et d'ailleurs, je remercie, on passe à l'acte pour le travail incroyable qui est fait, parce que, à mon avis, quand on parle de transformation sociale, la prochaine étape, c'est ça, c'est communiquer l'information. Quand je vois qu'il y a des milliers de vues sur les événements aussi que je communique sur Internet, et donc, mine de rien, je sais qu'il y a des gens qui vont se rencontrer, moi, je peux être sous ma couette chez moi, et je sais que ça va transformer la société, en tout cas y participer. Donc on n'a peut-être pas des retours concrets, c'est juste diffus dans la société, mais ce simple sentiment de faire partie de la solution plutôt que du problème, c'est franchement ma plus belle récompense au quotidien. Parce qu'en fait, à mon avis, on est en train de vivre un paradoxe, c'est que quand on parle aux gens, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme, alors qu'il n'y en a jamais eu autant. C'est juste incroyable ce constat-là. Donc, encore une fois, à mon avis, mon rôle dans la société, c'est un peu le même qu'on passe à l'acte, c'est de mettre en lumière les acteurs du changement, et de permettre aux citoyens de s'outiller et de pouvoir militer du côté des solutions. C'est une traduction vraiment de cette époque où les citoyens sentent qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'éventuellement, ils peuvent prendre part au changement. Comme je dis souvent, ce que ça m'a apporté, tout sauf de l'argent, mais tant mieux parce qu'à mon âge, je n'ai pas tant besoin d'argent. Donc, ça m'a apporté des compétences, du réseau, des souvenirs, des opportunités, une ouverture même spirituelle. Donc, ça m'a rendu heureux et après tout, pourquoi vit-on si ce n'est pas pour être heureux ? J'aime bien dire que j'ai été payé en réseau, en estime, en légitimité, et d'ailleurs, ça m'a par exemple permis carrément de donner des cours à la faculté. Donc, je n'ai pas été rémunéré en euros, mais finalement, sur le long terme, à mon avis, ça m'a servi. On fait des choses qui nous paraissent avoir du sens, et au pire, ça marche, au pire, ça nous revient en positif. Je n'ai pas de religion, mais je crois beaucoup au karma. Et en tout cas, j'ai pu vérifier qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de bons retours là-dessus. Sur le site internet, on n'a pas de numéro de milliers de vues. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont remercié, qui avaient trouvé ça génial, qui avaient envie de faire quelque chose, de s'engager, mais qui ne savaient pas encore où s'adresser, par quels moyens, et du coup, se sont dirigés par exemple vers Alternatiba, qui essayent comme ça de lier les alternatives concrètes entre elles et de les faire connaître au grand public. Et Alternatiba leur a donné le guide, enfin, leur a indiqué le guide. Voilà. Après, il y a Demosphere aussi, c'est un agenda des alternatives à Montpellier que j'ai essayé d'entretenir tant bien que mal. Donc, quand on tape Alternative Montpellier, vous tombez soit sur Alternatiba, soit sur Demosphere. Il y a aussi une page, l'Alternatif Montpellier 1. En retour de voyage, j'avais l'envie d'être utile, d'avoir une utilité sociale, de rendre un peu au monde ce que des centaines de personnes ont pris le temps de m'apprendre. Et quitte à militer, je voulais être plutôt du côté des solutions. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est l'envie d'être utile et d'être du côté des solutions. Donc, déjà, d'être entouré de gens positifs qui sont plus sur comment on fait quoi, en gros, plutôt que sur, bah oui, le système est pourri. On peut l'imprimer, en gros, ça donne ça. Bon, là, il n'est pas en couleur, mais peu importe. Voilà, ça s'appelle l'Alternative Montpellier 1. C'est une liste un peu toute bête. Voilà, l'Alternative, qu'est-ce que c'est ? Deuxième ligne, à quoi ça sert ? Comment ça transforme la vie concrètement ? Et puis, site et contact. Et puis, suivante. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer. Juste trouver votre place, un peu comme dans... Trouver votre cause, quoi. Et allez-y. Donc, à la fin, par exemple, il y a aussi quelque chose qui peut être assez utile. J'ai essayé de géolocaliser toutes les AMAP, donc les lieux de distribution, il y a les adresses juste après, les AMAP et les jardins partagés, pour pouvoir jardiner au plus proche de chez vous. Le but, c'est de chaque année, actualiser la chose pour mettre en lumière les acteurs du territoire qui tentent de faire la différence. Parce que des associations, ce n'est pas ce qui manque à Montpellier. On s'aperçoit à l'antigone des associations qu'il y a des milliers d'acteurs, mais finalement, quand il s'agit de transformer la société, malheureusement, il n'y a pas tant de monde que ça. Et moi, c'est ça l'idée que j'ai voulu faire avec ce guide des alternatives, c'est de mettre en lumière ce qui concrètement transforme les choses. Donc, ce n'est pas que des associations, c'est des collectifs, c'est aussi des squats, c'est des lieux d'expérimentation, de permaculture, d'expérimentation sociale, d'innovation sociale. Donc, c'est plus ou moins institué, plus ou moins institutionnel. Et à mon avis, il faudra compter sur tous ces acteurs-là, sur toute cette diversité d'acteurs pour faire émerger ce nouveau monde que tout le monde appelle de ses voeux. À mon avis, aujourd'hui, les problèmes de notre époque, les contradictions du capitalisme, on commence à en avoir fait le tour. Maintenant, je pense que ce qu'attendent les Français et tous les homo sapiens du monde, on va dire, c'est plutôt des solutions, des solutions concrètes. À mon avis, ce que craignent les élites, c'est que les citoyens s'informent et deviennent indépendants et commencent à comprendre comment vivre sans dépendre des institutions en place. Et donc, quand je parle d'indépendance, c'est jardiner avec des jardins partagés, c'est avoir son compte à la nef pour ne plus participer à la spéculation, par exemple. Enfin, c'est tout un tas d'alternatives et croyez-moi qu'il y en a dans chaque domaine aujourd'hui. Et en fait, les élites ou les politiques, ce qu'ils suivent, c'est leurs intérêts politiques. Et leurs intérêts politiques, ils se traduisent en termes de vote. Et donc, en termes de vote, ils essaient d'avoir l'opinion publique. C'est pour ça qu'il y a un travail énorme sur les médias. Et je remercie encore une fois, on passe à l'acte d'être une sorte de contre-média positif, citoyen. Ça aussi, c'est un bon signal, c'est que les médias traditionnels, on s'aperçoit que leur audimat commence vraiment à baisser. Ça, c'est un bon signal. Alors qu'inversement, sur Internet, sur des web-télé, même des associations comme Alternatiba qui commencent à avoir beaucoup plus d'exposition, de crédibilité, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. On se sent impuissant. Et ça, c'est terrible. Parce qu'autour de nous, du coup, quand on n'est pas positif, ou quand on ne cherche pas à s'ouvrir, on est entouré de personnes qui font pour le coup plus partie du problème que de la solution. En fait, c'est terrible parce que ces personnes-là viennent me dire aujourd'hui, « Qu'est-ce que tu veux ? » « C'est comme ça, c'est l'époque. » Et j'ai envie de leur répondre, mais en fait, vous êtes la cause du problème que vous dénoncez, quoi. Parce que si vous faisiez partie de ces personnes qui essaient de faire avancer les alternatives, la convergence, tout ça, de s'impliquer au quotidien, vous, vous êtes la masse, vous êtes le grand public. Ce qui est quand même le prélude à la démocratie, la démocratie avec un grand D, la vraie politique. Sauf qu'aujourd'hui, il y a la maison de la démocratie à Montpellier. Nous, on a essayé d'y aller, mais on n'était pas les bienvenus. Et pareil, quand je suis allé voir la métropole de Montpellier avec mon guide des alternatives, ils m'ont dit que c'était génial comme initiative, par contre, qu'il fallait supprimer ça, 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 parce que ça ne rentrait pas dans leurs critères. C'est qu'il y a une hypocrisie politique, parce que dans les alternatives, dans l'écologie, il y a des millions d'euros qui tournent. Il a fallu que ce soit quelqu'un comme moi, au RSA, qui commence à faire une compilation de ce qui existe sur le territoire. C'est juste pas normal. Alors que pourtant, il y a un besoin qui est reconnu par tous, mais les moyens ne suivent pas. Alors que dans les discours politiques, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, il y a une urgence climatique. Il y a le besoin de conscientiser les citoyens. Il y a le besoin de faire circuler l'information. Mais dans les faits, effectivement, Alternatiba, sur le village des Alternatives, on n'avait pas eu une seule chaise de la part de la mairie, de la métropole. Après, il y a eu une reconnaissance sur le tard, sur les années suivantes. Voilà, moi, aujourd'hui, j'essaie de trouver un emploi, c'est difficile. Alors qu'à mon avis, j'ai des savoirs qui sont utiles pour la communauté. Tout simplement, si vous avez envie de faire la même chose, rapprochez-vous de vos collectifs locaux. Pourquoi pas d'Alternatiba ? Pourquoi pas envoyer un mail et on passe à l'acte ? Parce qu'il y a des gens qui font des choses géniales et qui ont des savoirs impressionnants. Plutôt que de réinventer le monde et de réinventer un guide, essayez déjà de vous inspirer de l'existant. Donc, identifiez les acteurs de la convergence parce que malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, de là, vous pourrez être dirigé vers les acteurs de votre territoire. Et il y a aussi des maps, en fait, sur Internet et avoir un aperçu géographique des initiatives qui existent sur votre territoire. Donc, n'hésitez pas à faire une sorte de compilation. Moi, si je l'ai fait, je pars du principe que tout le monde peut le faire. Je n'étais pas un spécialiste des alternatives. Donc, il n'y a plus qu'à et il y a de la place pour ça et il y a le besoin pour ça. À mon avis, il y a aussi un public qui est prêt même à mettre, pourquoi pas, quelques euros là-dessus si vous pouvez faire un appel à financement participatif. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'en sentais pas le besoin. Mais, en tout cas, n'hésitez pas à le faire et même à vous rapprocher de moi. Moi, je suis prêt à aider avec plaisir. Le nouveau monde est déjà là. Il n'y a même pas besoin de l'inventer. Il faut juste le pousser, c'est-à-dire le communiquer, le faire connaître. Plutôt que de passer son énergie à critiquer l'ancien monde, je veux dire, la finance, les contradictions du capitalisme sont en train de le détruire de lui-même. Donc, il y a surtout besoin, aujourd'hui, on a besoin de soldats de la convergence sur les alternatives et les solutions écologiques, sociales, politiques. On n'a pas besoin de gens spécialisés, on a besoin, au contraire, d'intelligence multiple, de personnes qui lient les choses entre elles et qui répondent à la complexité de notre époque. Parce qu'aujourd'hui, tout est lié et donc, on a besoin comme ça de mettre en valeur les interactions entre chaque domaine. Aux personnes qui voudraient suivre un peu le même chemin, c'est utile socialement, donc ça paye en bonheur. Et puis, c'est utile professionnellement aussi. En fait, c'est comme un diplôme, ça dépend ce que vous en faites. Vous pouvez militer des années, mais si vous n'y trouvez pas le sens ou si vous ne faites pas le lien avec les enjeux de notre époque, au final, il n'y aura pas tant d'opportunités parce que vous vous serez enfermé dans une niche. Et aujourd'hui, à mon avis, des gens spécialisés, il y en a beaucoup, on a besoin de gens qui se spécialisent dans la généralisation, c'est-à-dire qui se spécialisent dans la convergence, en fait, et qui lient toutes ces choses-là qui existent. Parce qu'il y a plein de gens formidables qui font des choses grandioses, mais qui n'ont pas le réflexe de les communiquer. Et c'est quand même terrible parce que si on fait quelque chose de sympa mais qu'on ne le communique pas, c'est terrible à dire, mais c'est presque comme si on ne l'avait pas fait. Alors que si on arrive à avoir les médias avec nous parce que c'est quand même quelque chose à la mode et qui est à le vent en poupe, j'encourage les gens à suivre cette voie parce qu'à mon avis, aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu tôt parce qu'il n'y a pas de reconnaissance des institutions. j'ai l'impression qu'on est un peu en avant en tant qu'avant-gardiste, un peu... on trace un chemin qui n'est pas encore pavé, mais dans 5 ans, dans 10 ans, à mon avis, tout le monde courra après ces savoirs et j'ose espérer quand même que même si le capitalisme est encore en place, le capitalisme verra cette opportunité de mettre en avant les citoyens, les acteurs du changement, l'écologie, parce que le but, ce n'est pas non plus de tout détruire, le but, c'est de continuer à vivre et de trouver des formes d'interactions sociales qui ne soient pas au détriment de la planète. S'il fallait faire une fiche recette, vous vous mettez devant votre PC, vous essayez déjà de démarcher les réseaux d'alternatives, comme je disais, Alternativa, par exemple, et puis après, vous prospectez. Il y a des initiatives en France qui existent à Paris et qui existent ailleurs, qui se déclinent sur les territoires. Ça vaudrait le coup de faire un guide des alternatives de l'Hérault. On a fait une grande fête au parc de la Moisson, c'était génial, sauf qu'à la fin, le public m'a dit c'était super aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, j'aurais voulu leur tendre le guide des alternatives. Donc, je l'ai fait, j'ai lancé la première vague et après, ça a intéressé du monde. Donc, la démarche était participative. J'ai lancé un Framapad, pardon, en disant voilà ce qui existait à Montpellier, j'ai fait un appel à contributions, j'ai eu quelques contributions et de là, on a mis tout ça en forme. Je pense que déjà, j'ai fait deux tours du monde et ces voyages ont franchement changé ma vie, ont changé qui je suis. et ceci complété à mon cursus de développement social et de sociologie. En fait, j'ai découvert à quel point j'étais le produit de mon environnement et à quel point, c'est dur à dire, mais tout mon entourage de mon enfance et de ma famille et de mes amis était un produit de leur environnement et qu'au final, on ne décidait pas grand-chose dans nos vies. Même ce qu'on pense penser, en fait, il y a des gens qui réfléchissent à ce qu'on devrait penser. Et donc, voilà, l'opinion publique est travaillée. Et puis, effectivement, il y a ces contradictions du capitalisme qui me paraissent évidentes. J'ai voulu, effectivement, militer du côté des solutions. En fait, avec Internet, l'accès est libre à tous. Donc, si on est curieux de ça, on peut accéder à l'information. Pour accéder aux guides des alternatives, c'est assez simple. Vous allez sur Internet, vous appelez Alternatives à Montpellier, vous tombez sur le site. De là, il y a l'onglet guide des alternatives. Vous cliquez, il y a téléchargé le guide des alternatives. Donc, vous allez télécharger un PDF que vous pouvez ouvrir avec vos logiciels et que vous pouvez imprimer. Et donc, ça va donner un peu le même rendu que j'ai entre les mains. Donc, vous pouvez l'imprimer en livret. Ce guide des alternatives, je vais essayer de le disséminer un peu partout dans la ville. si vous voulez le lien exact, c'est alternativa.eu slash montpellier slash guide. Donc voilà, c'est un lien assez simple. En fait, c'est du volontariat, c'est du bénévolat, c'est du travail militant. Ça doit être une vingtaine d'heures de prospection à actualiser, à se tenir informé. Un travail de recensement de ce qui existe et d'actualisation pendant l'année. Disons que, pour faire simple, si nous, on ne fait rien, la prochaine génération n'aura plus le choix. Et rien que pour ça, en fait, on n'a juste pas le choix d'un point de vue moral. Sous-titrage Société Radio-Canada